Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des articles partitifs, c'est-à-dire des articles du, de la, de l'apostrophe, des et de. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un article partitif pour commencer ? Eh bien, c'est l'équivalent de sum en anglais. Et on les appelle partitifs parce que vous remarquez qu'il y a le mot parti ou même part parce qu'on prend une partie de quelque chose mais pas tout, pas la chose toute entière. Donc, vous voyez ici, on dirait Rémi mange de la pizza mais pas la pizza entière. Il mange simplement une partie de la pizza. D'accord ? Donc, la pizza, une pizza mais de la pizza. C'est simplement une partie. Donc, partitif parce que c'est une portion, une quantité de quelque chose. Alors, vous savez que les articles partitifs, eh bien, comme tous les articles, il y a féminin, masculin, pluriel. Donc, on a dû pour le masculin singulier comme dans Elle mange du poulet. Elle ne mange pas tout le poulet, elle mange simplement une partie du poulet. De la féminin, tu prends de la salade. Deux à l'apostrophe masculin ou féminin devant un mot qui commence avec une voyelle ou un H muet. Donc, par exemple, ici, on a boit de l'eau parce que eau commence avec une voyelle. D pour le pluriel, commande des pattes. Et deux pour les quantités, avec des expressions comme beaucoup d'oeuf qui veut dire a lot of, trop d'oeuf, ça c'est too much, too many. Assez d'oeuf, ça c'est enough. Plein d'oeuf qui peut dire, vouloir dire full of, mais aussi a lot of. Plus d'oeuf, un mois, une bouteille d'oeuf par exemple, le bottle of, un kilo d'oeuf, un kilo d'oeuf, mais il y a beaucoup d'autres expressions. Donc, ce qui est très important, comme dans Il a beaucoup d'amis, vous voyez, amie est au pluriel. Mais j'ai simplement deux ou ici d'apostrophe puisque le mot amie commence avec une voyelle. Donc, avec les quantités, toujours de, vous n'utilisez pas de, ou de, là, ou du, c'est toujours de, ça ne change jamais. Alors, faites bien attention à ce qui se passe à la forme négative avec les expressions comme ne pas, que vous connaissez, not, ne plus, any longer, no longer, ou ne jamais, qui veut dire never. Donc, les articles du, de, là, de, à l'apostrophe et de, deviennent de à la forme négative. Donc, on va avoir pas de, plus de, jamais de. Donc, regardez bien les exemples. Phrase affirmative, elle a de la patience, devient, elle n'a pas de patience. Vous buvez des sodas, devient, vous ne buvez plus de soda. Voilà, j'ai goûté du foie gras, je n'ai jamais goûté de foie gras. Donc, ça c'est très important. À la forme négative, ces articles deviennent de. Et finalement, faites bien attention quand vous utilisez, par exemple, des expressions, des verbes qui utilisent de. Par exemple, avoir envie de, qui veut dire, qui est l'équivalent un peu de would like. Vous dites, j'ai envie de jambon ce soir pour dîner. Vous voulez dire, I would like some, some ham tonight for dinner. A quantity of ham, any kind of ham, it doesn't matter. Donc, c'est simplement envie de. La même chose avec avoir besoin de, par exemple. Tout le monde a besoin d'amour. Everybody needs love. It's not as if everybody needs the love. Ici, voilà une petite affiche que j'ai trouvée. J'ai envie de câlin. I feel like some hugs. Donc, ça vous donne des exemples. Alors, faites bien attention à faire la différence avec ce type de phrase. Quand vous dites, j'ai besoin du jambon que tu as acheté hier pour préparer une quiche. Ici, j'ai besoin du, qui est la contraction de la préposition de, plus le. Parce que, ici, ce n'est pas du jambon en général. Ici, c'est, it's the ham that you bought yesterday. So, it's not a quantity of ham or any type of ham. It is the ham that you bought yesterday. D'accord? Et faites bien attention aussi, par exemple, avec, tu as envie de la belle robe que ta soeur portait hier. You would like the pretty dress that your sister was wearing yesterday. Donc, quand vous avez l'équivalent de some, vous utilisez simplement de avec ces verbes. Et bien sûr, quand vous parlez de quelque chose de spécifique, vous combinez la préposition de plus l'article défini. Donc, du, de la ou des. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aide. Au revoir. A bientôt.